Face aux différents territoriales entre l'Ethiopie et le Soudan, le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Mofti, a déclaré cette semaine dans un communiqué de presse bi-hebdomadaire du ministère que le Soudan a illégalement empiété sur le territoire éthiopien. Mais l'Ethiopie a décidé de choisir la voie diplomatique pour éviter que la situation ne dégénère un conflit inutile. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekkonen, a également souligné que l'Ethiopie continuerait à suivre une voie pacifique sans infliger d'atrocités. Toutefois, le gouvernement éthiopien continue d'appeler le Soudan à libérer son espace frontalier, qu'il occupe depuis le 6 novembre 2020, et a participé au Pouparlet de paix. Au Soudan, le ministère des Affaires étrangères a apprécié les efforts du mécanisme tripartite composé des Nations unies de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement à faciliter une solution à la crise politique soudanaise. Préoccupé par cette crise politique, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté dans une déclaration le 6 juin toutes les parties prenantes au Soudan à s'engager dans les Pouparles et directs, à participer de bonne foi au processus de négociation et à continuer à œuvrer pour créer un environnement propice à un dialogue constructif dans l'intérêt du peuple soudanais. Envoyant à mission d'enquête et désigné ambassadeur du Kenya en Chine, Mutoni Jigoshi a déclaré lors d'une visite à l'usine de thé Ndoti à Muronga que la consommation de thé noir en Chine augmente de manière significative. Une opportunité pour le Kenya qui envisage désormais d'exporter son thé noir en Chine pour accroître son économie. Au cours de cette visite, Mutoni Jigoshi a déclaré qu'elle envisage d'introduire le thé noir en Chine pour contribuer à renforcer les relations bilatérales entre le Kenya et la Chine en augmentant les exportations du Kenya vers la Chine, ce qui améliorera également l'économie du pays. Au cours du prochain exercice financier à partir du 1er juillet 2022, l'Ouganda compteront environ 9 000 usines et 600 000 nouveaux emplois seront créés. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire permanente du ministère du Commerce, de l'Industrie et des coopératives Géraldine Salli Bouzulva lors d'une visite à l'usine East African Médical Vital à Namav. Cette initiative, selon le gouvernement, permettra d'accroître l'économie ougandaise et de lutter contre le chômage estimé à 10,1% de la population selon la Banque mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada